Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer est-ce que ça vaut encore le coup d'investir aux Antilles ? On est en 2022, il y a pas mal de choses qui se sont passées, il y a pas mal de lois. Donc, on voit ça dans cette vidéo. Alors, ça va, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. J'entends ça et là des personnes qui me posent des questions et me disent « Non, mais ça devient de plus en plus dur. En métropole, c'est chaud. Il y a des messages chauds sur nos. La colocation, il y a eu un souci. Dernièrement, est-ce que ça peut toujours continuer ? » Mais je voulais te répondre pour ces questions parce que tu ne le sais pas encore. Depuis la crise du Covid, le gouvernement a demandé aux banques de restreindre les obtentions de crédit. Il y a 53 % le plus dépassé, sauf qu'au 20 % des personnes, il peut faire une dérogation. Mais pour 80 %, ça, c'est écrit dans la loi. Les conditions de financement sont de plus en plus drastiques. À ça, s'ajoutent des solutions en jouant dans la vie du sujet. Je ne me souviens pas présenté. Bon, excuse-moi. C'est la run again. Je suis au mercédric. Je suis investisseur à l'immobilier. Ça fait dix ans, plus de dix ans. D'ailleurs, ça fait plus de dix ans. Il faut que j'arrête de le dire. Ça fait dix ans que j'investis dans l'immobilier. Je viens en Martinique. Je suis libre financièrement et j'ai construit ma liberté financière grâce à l'investissement locatif et aux différents business. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire aussi ? Avant, j'étais salarié. Tu es méchant. J'ai adoré mon boulot. Je t'arrête pour ça, mais pas en Matica. Alors, je reviens au sujet. En 2022, il y a pas mal de choses. Alors, 2022, depuis l'année 2022, c'est 2022 que les taux seront serrés. Ô l'anti, est-ce que ça vaut le coup d'investir en 2022, vu ce qui se passe en métropole aussi ? Il y a le plafonnement des loyers, je le disais, dans les grandes villes. Il y a l'obtention du financement qui est plus dure. Il y a même du confrères qui disent qu'ils abandonnent l'immobilier, ils font investir dans les cryptos, ils font du trading. Il y a de plus en plus de personnes qui étaient des bloggers, qui mettaient des vidéos. Ils ont lâché l'affaire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Oui, il y a l'histoire d'être pas sorti en mix. C'était le grand sujet. J'étais en métropole en début d'année dans une rencontre d'investisseurs et c'était le gros sujet de préoccupation. Donc moi, je regardais ça d'un peu de loin. Pourquoi ? Parce qu'ils me disaient, ok, super. Je savais que les conditions de financement, pour monter un dossier de financement avec les clients tous les mois, quasiment deux fois, trois fois par mois pour avoir discuté avec le banquier, on sait ce qui marche. On sait les trois points à avoir, les trois conditions. Mais, ça fait deux ans qu'ils avaient fermé le robinet, mais on arrivait toujours à trouver une solution. Ensuite, il y a eu l'effet plafonnement de loyer. Normalement, on n'est pas touché aux Antilles. J'espère que ça n'a pas arrivé. Mais alors, aujourd'hui, cette vidéo, effectivement, à Lyon, à Paris, même à Toulouse, Bordeaux, voilà, ce sera bien, quasiment toutes les personnes qui devaient, qui font de la colocation sur la loi. Donc, j'ai entendu un expert inoublié qui passe souvent sur PFLTV, qui se réjouissait parce qu'il est contre un peu tout. C'est les youtubeurs qui cassent le business, qui démocratisent l'information. Donc, il voulait que ça reste avec des petits rendements à 5%, 100 euros de cash-flow. Donc, surtout pas cassé. Voilà, c'est à l'ancienne, tu vois. Et ils se réjouissaient parce qu'ils avaient rectifié la loi sur le plafonnement parce qu'il y avait encore une faille. Et c'est ça, le métier. Quand tu es accompagnant, tu es accompagné, tu as des juristes qui travaillent avec toi, tu as des personnes qui connaissent un peu les petites failles. Et bien, normalement, il y avait une faille en bail individuel qui n'était pas concerné par le plafonnement. Maintenant, ils ont rectifié, parce qu'il y a eu des petits malins qui ont carté, et ils veulent, ils ont dit que quand tu es à Lyon, par exemple, tu as un simulateur, tu t'intéresses, tu as un simulateur sur le plafonnement, tu tapes le simulateur du plafonnement de loyer, et les gars, ils te disent « Ouais, si tu es à Lyon, t'as le rendissement, tout ça, tu ne dois pas dépasser 1 000 ou 1 200, en ville, emmeublé 7 ans. » Voilà, tout le monde est en la loi. Donc, il y a des gens qui commencent à flipper, tu vois, « Qu'est-ce que m'a sorti ? » Ce matin encore, j'ai une cliente qui me dit « Ouais, mais j'ai vu, tu m'as expliqué le emmeublé de nos professionnels. » Déjà, tu as la phase de la rénovation, on verra ça. Et il y a des plafonnements, je suis plein de plafonnement. C'est bien, c'est bien parce qu'elle a le stress, elle a quelqu'un à qui parler direct. Donc, elle m'a envoyé un message, je lui ai répondu, et puis elle a été calmée. Mais si toi, tu n'es pas accompagné, tu auras tous ces noms-là. Je pense qu'on va te dire parce que c'est le sujet qui t'intéresse. Donc, tu vas avoir des informations. Il y a des blogueurs comme moi, il y a des youtubeurs comme moi qui vont te dire. Alors, je ne suis pas youtubeur, excuse-moi, je suis un côté youtubeur, mais ce n'est pas exactement mon métier. Moi, je suis dirigeant d'entreprise. Ils vont dire « Oui, attention, il y a ça, il y a ça. » Il y a des gens qui vont te dire qu'ils font leur beurre sur tes beurres. Donc, attention, le plafonnement des noyés, on en a la solution, vas-y, 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 vas-y. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir, toi qui es en métropole ou toi qui es en Antilles, pour être le partenaire, vu que les règles du jour ont changé ? Je te rappelle qu'en métropole, par exemple, la location de compte durée, c'est quasiment impossible dans les grandes villes comme Paris, enfin voilà, Marseille, tout ça. Est-ce que ça vaut le coup d'investir ? Est-ce que tu devrais peut-être investir en bourse, investir avec le trading ? Il y a l'histoire des passeurs thermiques. Moi, je remercie en Antilles, on est un peu épargné, quoique. Mais en métropole, c'est vraiment un sujet qui préoccupe. Les passeurs thermiques, quand tu es en G, tu ne pourras plus louer, ainsi de suite. Est-ce que ça vaut le coup ? Moi, j'ai envie de te dire que ça vaut encore plus le coup d'investir aux Antilles, parce que, Dieu merci, en gros, je vous le sais. Cette vidéo, on est épargné dans toutes ces restrictions. Alors, la restriction de financement, oui, c'est plus dur. Allez, c'est un peu plus dur qu'en métropole, je ne te cache pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix dans les banques. Les taux sont moins intéressants. Mais c'est bien, parce que c'est un droit d'entrée. Mais je vais t'expliquer ce que l'on veut en venir. Ensuite, les plafondements déloyés, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Peut-être que ça va arriver. Et puis, les passeurs thermiques, on n'est pas trop concernés, parce que le chauffage, on n'en a pas besoin. La clim, toutes les clim qu'on vend, ce sont à plus. Donc, il n'y a pas des... Il y a des anciennes propriétés qui ont des blocs qui polluent. Mais, tu n'as pas de problème de thermique. On n'a pas de passoire, franchement. Puisque la passoire, c'est parce qu'elle fait trop froid, tout ça. On consomme plus. Donc, ça n'ouvre pas beaucoup l'énergie. Donc, du coup, moi, j'ai envie de te dire que si tu hésites, et que tu te dis, moi, parce que j'ai investi sur l'Étropole ou aux Antilles, c'est encore plus aux Antilles. Et même si... Parce qu'il y a aussi des choses qui vont se passer. Il y a aussi des gens qui vont prendre peur. Il y a des gens qui se laissent gagner par l'ambiance morose. Il y a des gens qui se laissent les toucher par la crise. Moi, j'étais halluciné de voir que mes compatriotes aux Antilles, à peine la guerre en Ukraine déclenchée. Alors, je ne sais pas si quelque chose que tu as écouté cette vidéo, mais les mecs, ils ont fait des razias sur l'huile. Je suis désolé, les gars, mais... Non, c'est à combien de kilomètres ? Donc, tout ça pour te dire, ce n'est pas un jugement. C'est que, soit tu fais comme tout le monde, parce que ce n'est pas de leur faute aussi. Tu es pris de panique, parce que tu te laisses tirer vers le bas par les journaux, soi-disant, d'infos continues, mais qui font du sensationnel, pour que tu bouffes leur publicité, que tu écloges leur publicité. Donc, tu tires vers le bas. Donc, le premier réflexe, tu dirais non, il faut que je vende, il faut que je n'investisse pas, je vais investir plutôt dans le trading. Et puis, patra-tra, ben oui, ceux qui avaient investi à 60 000, quand le bitcoin valait 60 000, je ne sais pas à quel point qu'il est, mais quand c'est tombé à 40 000, ils ont perdu leur charge et leur capital. Ça fait mal, quoi. C'est peut-être remonté à leur QA, mais ça fait mal. Les gens disent oui, mais je vais investir en bourse. Et puis, boum, dans le temps de ta tronche, ça perd 20 %. Tu n'es pas au contrôle, donc tu ne peux rien dire. Donc, l'immobilier, ce n'est pas tout rose. Aussi, on est d'accord, mais c'est la loi où tu peux contrôler un minimum. Tu ne seras jamais à l'abri des rabotages, de lois de financement. Chaque année, c'est comme ça. Tu ne seras jamais à l'abri de… On te dit ouais, ben c'est trop beau pour être prêt, alors on va leur mettre des coups parce que ça casse le business. Voilà. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est tout. La législation changera. Ce que tu dois te dire, parce que c'est ça la question. Est-ce que ça vaut le coup d'investir ? Et quand est-ce que je peux attendre pour investir ? Moi, je te dis que c'est maintenant ou jamais. Quand mes clients investissaient confiant en 2019, parce que c'était l'époque où tu avais quasiment… Tu demandais un report, c'était à Corbitch. Tu pouvais investir à 110% en début de 2019. Allez, même mars 2019, commençait à avoir des signes. Voilà. Bah. Tu ne sais pas jamais comment ça tourne. Patatrat. Fin 2019. Début 2020. Covid. Boum ! Ben justement, c'est là où il faut aller investir. Parce qu'il y a le marché, c'est bien commenté en entier. L'immobilier n'est pas tombé. Les gens ont continué à acheter. Les gens ont continué à investir, à louer aussi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, c'est pour ça que je te conseille d'investir dans un accompagnement et d'investir dans des formations, de travailler ton état d'esprit, ton mindset. Si quoi qu'il arrive, tu trouveras toujours une solution. Et il faut être persuadé. Et si ce n'est pas toi, parce que tu ne peux pas l'inventer, il faut récupérer des solutions que quelqu'un de plus expert que toi, qui a entendu lui-même, c'est la solution parce qu'il investit plus aussi. Il faut aller dans des séminaires, aller dans des colloques, t'as un bon permis et il va te donner une solution. Ce n'est pas la peine d'essayer d'inventer la roue. Et il n'y a pas mieux que l'accompagnement pour faire ça. Parce qu'il y a une intelligence collective. Tout le savoir-faire, les problèmes que tu as rencontrés, on les a rencontrés pratiquement pour tous les clients. Et si le problème se présente de nouveaux, d'inédits, ça va enrichir la base collective de connaissances. Et c'est comme ça que tu vas gagner du temps. C'est pour ça que c'est important, ce n'est pas de la magie. C'est que c'est le moment d'investir et c'est maintenant, quoi qu'il arrive. Alors je te dis, c'est maintenant, même si tu écoutes ça dans deux ou trois mois. Parce qu'il y a deux moments pour investir en immobilier. T'es il y a 20 ans et puis maintenant, c'est tout. Donc, est-ce que c'est le moment d'investir en Guadeloupe en 2022, en Guadeloupe, en Martigny, aux Antilles ? Oui, encore plus, parce que les lois changent. Est-ce qu'il faut avoir un état d'esprit plus fort ? Oui, il ne faut pas faire comme la masse. Est-ce qu'il faut se dire, oui, mais bon, c'est plus l'époque. Parce que mes clients me disent, ouais, mais bon, les clients ont augmenté. Oui, tu as connu, il y a l'époque bénie où tu pouvais faire une colocation à facilement parce que personne ne savait que c'était possible aux Antilles. Maintenant, les gens ont parlé. Maintenant, il faut y aller. Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent encore en colocation ? Oui, si ton bien sort du lot. Et pour sortir de l'eau, il faut savoir les bonnes choses. Est-ce que c'est possible de faire de la courte durée ? Ben oui, parce que les gens, ils ont le marre. Il y a toujours des gens qui retirent leurs biens sur le marché. Donc, c'est le moment d'investir. Et si tu veux, même si tu es en métropole, ben nous, on peut t'aider à investir. Parce que tu vois le financement, ce sera un peu plus dur, mais on a des solutions. on peut te laissez saisir pour simple et true non ? On peut le faire de laîtrière, si je t'en note que tu es eneti le Caribbean. Il faut rentre beaucoup plus dur, Il faut enened uma physician... 하는 complètement neuve. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501